Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je réalise cette petite vidéo pour vous parler de la formation que j'ai l'opportunité de donner en partenariat avec mon employeur, la haute école Condorcet de la province du Édeau et également en partenariat avec l'euro-métropolitane Icampus de Tournai qui se situe sur le Négum 2 à Froyer. En bref, je vais vous expliquer le sujet de cette formation. Donc le sujet de cette formation c'est l'aide multichrétère à la décision. Qu'est-ce que ça veut dire l'aide multichrétère à la décision ? Et bien tout simplement ce sont des méthodes mathématiques qui ont été mises au point afin de faciliter la prise de décision quel que soit évidemment le sujet de cette décision. Bien évidemment pendant une vie on prend de multiples décisions que ce soit pour l'achat d'une voiture, d'un appartement ou même dans quel restaurant allons-nous manger ce midi. On rencontre des décisions tout aussi capitales dans le milieu entrepreneurial que ce soit pour le choix d'un nouveau projet de recherche ou l'enrôlement d'un collaborateur parmi bien d'autres décisions managériales qui peuvent être prises dans bien d'autres domaines. Maintenant que j'ai mis en évidence l'importance de la prise de décision, qu'est-ce que le multichrétère ? Et bien tout simplement c'est lorsqu'on doit prendre une décision alors qu'on a de nombreux critères qui s'opposent et qui vont intervenir dans cette décision. Par exemple, dois-je prendre la voiture la plus belle et qui me plaît le plus mais qui coûte également le plus cher ? Ou bien dois-je choisir une voiture intermédiaire qui me satisfera peut-être un peu moins mais qui rentrera mieux dans mon budget ? Donc c'est là qu'on se rend compte qu'avec de nombreux autres critères qui peuvent intervenir il est difficile de prendre ces décisions. D'où l'utilité des méthodes mathématiques dont je vous ai parlé. Nous verrons dans cette formation deux grandes familles de méthodes qui sont les méthodes de fonction de valeur d'étude et les méthodes de surclassement. Ensuite, nous appliquerons ces deux méthodes dans un travail qui sera réalisé en groupe et où évidemment je serai là pour vous aider et où vous verrez que l'application des méthodes même si les concepts mathématiques peuvent parfois sembler un peu complexes l'application de ces méthodes est extrêmement simple. Et c'est ça que je vous présenterai. Dans bien des domaines, cette formation peut vous apporter quelque chose. Que vous soyez directeur d'une PME, que vous soyez manager ou même directeur des ressources humaines vous aurez de nombreuses prises de décisions durant votre carrière et donc les méthodes que je vais vous fournir peuvent vous aider à justifier vos décisions ou même à vous rassurer lorsque vous les prenez. Cette formation durera un total d'une petite quinzaine d'heures. Elle sera donnée le mardi soir, le jeudi soir et le samedi toute la journée en ce début de mois de novembre. Je vous y attends nombreux et j'espère vous y voir afin que nous puissions faire connaissance et découvrir ensemble les méthodes des multichritères à la décision.